... Les échos de Vacarme. L'hébergement touristique en Valais, un exemple, Grand-Montanin. Véronique Marty, Marc Jouze. J'ai été très souvent en vacances à Montana, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, je tiens à le préciser. Et la chose qui pourrait peut-être développer le tourisme d'été, ce serait par exemple de faire des excursions le long des bis, avec explication de leur histoire, de leur utilité, de leur fonctionnement. Peut-être aussi des excursions avec un botaniste ou un mycologue, ou enfin un connaisseur de la nature en général, ce serait peut-être une possibilité de développer le tourisme estival et d'aider un tout petit peu le tourisme hivernal, qui finalement ne bénéficie que d'une saison assez courte. J'ai été propriétaire 30 ans d'un appartement à Mont-Jean. Le louer n'apporte que des désagréments. Les gérants se foutent totalement. Ce n'est pas leur bien. Et nous retrouvons après la location, les appartements dans les états pas possibles. Donc je déconseille vivement déjà de louer son appartement du Valais et surtout d'acheter en Valais. Il y a plusieurs années en arrière, j'ai travaillé pendant la saison d'hiver à Montana Station. Et je connais donc bien Aminona. J'ai toujours trouvé que ces tours étaient horribles. Alors d'entendre maintenant que tout un projet va dénaturer encore l'endroit qui a déjà beaucoup perdu et de laisser ces promoteurs d'autres pays et surtout celui qui est intéressé prendre la mainmise là-dessus, ce serait une faute grave. On va finir par se retrouver comme au Tibet. Et de toute façon, ces hôtels avec tant d'étoiles, toute la station est beaucoup trop chère. Donc pour attirer du monde, il faudrait qu'il y ait des choses à des prix abordables. Bonjour Vatarme, merci pour votre émission. Je vous appelle concernant la station d'Aminona. Je suis une valaisanne à 100%, j'habite hier. Et pour répondre à votre question, oui, des investisseurs étrangers, c'est dangereux. Prenez l'exemple de l'usine de Tamol à Colombay. Aminona est tellement un paradis qu'il faudrait le protéger à 100%. À croire que les politiques valaisannes aiment se faire empapatouiller. Je souhaite de tout mon cœur que ce super méga projet ne se réalise pas. Merci. Bonjour, Marie-Louis Beck. J'aimerais dire que les clients riches, ce sont des clients qui ne sont pas fidèles, ce sont des clients qui aiment changer. Et que les investisseurs étrangers n'ont pas l'esprit local, n'ont pas l'amour de l'environnement, seulement celui de l'argent. Il faut des investissements qui répondent mieux, qui soient plus chaleureux, plus local, aux besoins des jeunes du lieu. Excusez-moi, j'ai griffonné ça, ça fait un petit moment. Au revoir. Bonjour à tous et merci pour vos messages. C'est bien que vous preniez des notes quand ça vous est nécessaire. En tout cas, on apprécie que vous nous appeliez. Et donc, cette problématique de l'hébergement touristique en Valais, c'était le thème des reportages diffusés cette semaine dans Vacarme. C'est le thème des échos de Vacarme en ce dimanche de Pâques. Alors, accueillir des touristes suisses et étrangers dans les Alpes-Valaisannes, ça, ça relève d'une tradition séculaire, mais les habitants des Valais, comme ceux des villages haut-perchés, sont farouchement attachés à leur terre. Et ils veulent en garder la maîtrise. Du coup, quelle place faut-il accorder aux investisseurs étrangers dans l'hôtellerie et dans l'immobilier ? On a entendu que c'était le souci d'un certain nombre de nos auditeurs. A l'heure du Francfort et de la loi Weber, le tourisme valaisan n'est-il pas forcé de se remettre en question ? Par exemple, face aux limitations de la liberté de construire, contenu dans l'Alex Weber, comment développer de nouvelles offres d'hébergement à partir du bâti existant ? Ce sont quelques-unes des questions que je vais poser à mes deux invités. Raymond Carupte, président de la Chambre valaisanne de tourisme. Bonjour. Bonjour. En face de vous, à côté de vous, plutôt, un homme que vous connaissez, Christophe Cliva. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé au sein de l'Institut de géographie et de durabilité de l'Université de Lausanne. Vous enseignez sur le site de Sion. Vous êtes aussi engagé en politique, conseiller municipal écologiste sédunois et également député au Grand Conseil valaisan. Alors, messieurs, au cours de cette émission, je vous inviterai à réagir à des extraits de reportages de Cécile Guérin sur Cran-Montana. Cran-Montana qui nous a semblé être un bon laboratoire du tourisme valaisan. Christophe Cliva, vous êtes originaire de Randogne, une des six communes qui sont partie prenante de Cran-Montana. Et vous avez mené des recherches sur cette station. À votre avis, est-ce qu'on y trouve vraiment toutes les grandes questions qui concernent le tourisme valaisan ? Alors, c'est vrai que c'est une station qui est quand même extrêmement grande et étendue avec, on l'a vu dans vos reportages, des problématiques différentes qui peuvent être analysées. Après, il y a quand même des spécificités pour chaque station et on aura peut-être l'occasion d'en discuter. C'est une des plus vieilles du Valais ? Alors, il y a des plus vieilles encore à la fin, déjà depuis le début, au milieu du 19e siècle. Elle, c'est 1892, le début de Cran-Montana. C'est une station qui est demeurée largement avant le ski, ça c'est sûr. Le funiculaire arrive là-haut. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, c'est une station qui a déjà une longue histoire. Maintenant, on peut s'imaginer que des stations peut-être plus petites ont quand même d'autres problématiques et peut-être aussi des potentiels différents que cette ville à la montagne aujourd'hui. Par exemple, Raymond Carupte, dans la vallée du Trien, que vous connaissez bien, les problématiques vous semblent communes, différentes que celles de Cran ? Elles sont complètement différentes. On a là un tourisme qui est historique aussi, puisque M. Cliva parlait tout à l'heure du début du tourisme en vallée au milieu du 19e. Donc, Faro est un exemple où les Anglais ont construit des hôtels déjà à ce moment-là. Et dans la proximité avec le Mont-Blanc, ils étaient friands de ça. Exactement, aux proximités avec le Mont-Blanc. Et aussi, Faro était réputé pour ces eaux qui, à l'époque... EAUX. EAUX, oui. EAUX, qui étaient réputés dans toute la partie du continent. Alors, je vous propose de nous arrêter d'abord sur le thème de l'hôtellerie. Grâce à notre reporter, Cécile Guérin, on va pousser la porte d'un petit hôtel familial, un 4 étoiles petit, c'est relatif, mais 44 chambres construites au début du 20e siècle sur un petit promontoire dominant le lac de Grenon, donc à Accre en Montana. C'est un bâtiment en style victorien avec un toit pointu qui a beaucoup de charme. Malheureusement, il est promis à la destruction, car la famille Mudry, qui fait vivre cet hôtel depuis trois générations, ne peut plus en assurer la rentabilité. Hôtel Alpina et Savoie, bonjour. Oui, bien sûr, un instant, s'il vous plaît. Bonjour. Je m'excuse de vous déranger, vous êtes client de l'Alpina-Savoie depuis longtemps ? Oui, mais c'est Mme Parfond, c'est bien. Oui, je crois, je crois au moins dix ans. Et vous revenez chaque année ? Oui, chaque année, et des fois en été. Qu'est-ce qui vous plaît ? Ah, c'est l'ambiance, les Mudry, la nourriture, et tout ça. C'est très tranquille, et c'est très, très dommage qu'il va fermer. Ah oui, c'est grand dommage. Michel Mudry, vous êtes la fille de Jean et Marianne Mudry, les hôteliers de l'Alpina et Savoie. C'est un hôtel familial depuis trois générations. Vous êtes la dernière génération. Vous y avez pensé, vous, à reprendre l'hôtel ? J'imagine que quand on est fille d'hôtelier, c'est une question qu'on doit vous poser. Très clairement. Je dois dire qu'aujourd'hui, si j'avais la baguette magique et j'avais les fonds nécessaires, je reprendrais sans hésiter cet hôtel, sans hésiter. Mais ça veut dire quoi, une baguette magique ? Ça veut dire que c'est compliqué ici en Suisse de pouvoir reprendre un hôtel parce que c'est cher, parce qu'il faut le rentabiliser. C'est une question d'argent. Alors là, on est dehors, on ne l'entend pas, on ne le voit pas à la radio. Et la bâtisse a clairement besoin d'un coup de jeune. Et pas seulement au niveau du look, mais on parle aujourd'hui d'être aux normes en termes de distance de balcon, d'être aux normes au niveau de toiture, au niveau des ascenseurs. Et ces investissements-là, qui sont obligatoires pour maintenir un standing 4 étoiles ou 5 étoiles, sont très coûteux. Et vous n'êtes pas aidée ? On n'est pas aidée. Et je suis banquière pourtant, donc je devrais être la première à pouvoir aider et financer un tel projet. Aujourd'hui, malheureusement, l'hôtellerie de Montagne ne présente pas des rendements suffisants pour qu'elle soit aidée par la banque. Donc, entre vous, des investisseurs privés, des investisseurs, des mécènes, finalement. Ou alors quelqu'un qui fait un projet rentable. Tout à fait. Un projet rentable qui est tout à fait faisable sur un site comme le nôtre, puisqu'il est quand même suffisamment grand. On doit parler de projets avec beaucoup de chambres quand on est en montagne, puisque la saison est courte et qu'on remplit deux semaines à Noël, deux semaines en février. Et que là, il faut avoir un maximum de chambres et bien sûr un produit au goût du jour, avec un spa, etc. Mais surtout beaucoup de chambres. La saison est courte. Voilà, ça c'est une séquence que Cécile Guérin a enregistrée court en mars. Aujourd'hui, c'est fini pour l'Alpina et Savoie. Il a fermé définitivement ses portes. Il va être bientôt démoli. Qu'est-ce que vous inspire cette histoire, Christophe Clivin ? Peut-être deux éléments qui ressortent. Le premier, c'est effectivement un peu paradoxal que la fille qui aurait pu reprendre cet hôtel qui est banquière, fait le constat qu'elle en a envie et qu'elle n'arrive pas à trouver le financement pour rénover et remettre au goût du jour ce genre d'établissement, ce qui montre bien l'importance ou la difficulté à faire vivre. Elle a bien expliqué aussi l'autre aspect, c'est la très forte saisonnalité. Elle dit deux fois deux semaines, en gros, où c'est plein. Donc là, on a un des enjeux, c'est effectivement pour faire vivre l'hébergement, c'est de réussir à tirer les saisons, à avoir un certain nombre d'animations et d'activités sur l'ensemble de la saison. Sortir de la monoculture du ski. Exactement. Ça a déjà bien commencé, mais là, on doit effectivement encore explorer d'autres pistes. Peut-être juste rapidement aussi, un autre aspect qui est un enjeu, je pense, pour le Valais. Il y a eu aussi dernièrement un article dans le Valais Air Beauté, qui est le journal aux Valaisans, sur Zermatt, qui marche bien, qui a près de 130 hôtels, mais oui, quand même, il y a une réflexion dans les locaux qui sont en train de se rendre compte est-ce que leurs enfants vont vouloir reprendre l'hôtel familial ? Pas nécessairement, il y a des enjeux de rentabilité, mais parce que c'est une vocation, je pense, d'être hôtelier. C'est un emploi du temps de fou. C'est vraiment, il faut avoir un amour pour aller vers la clientèle, pour s'en faire quasiment des amis. Et je peux comprendre qu'aujourd'hui, avec toutes les autres possibilités qui s'offrent, une partie de ces enfants préfèrent faire d'autres métiers avec peut-être moins de contraintes. Raymond Carupte Savoun d'Avres, ça, une famille valaisanne qui vivait d'une activité en Valais dans sa commune depuis trois générations qui est obligée de faire autre chose, voire de quitter au moins professionnellement. Bien sûr que c'est n'aura. Mais on ne peut que le constater un peu partout. Christophe vient de l'évoquer. On a de plus en plus ce problème de transmission de génération. Les hôteliers ont eu la chance de pouvoir offrir à leurs enfants des possibilités d'études. On les retrouve maintenant dans le secteur tertiaire. Et c'est très difficile pour un jeune qui a vécu avec un mode de vie complètement différent, je dirais presque un mode de vie citadin, tout à coup de revenir à l'hôtel des parents, de voir les parents travailler 80 à 100 heures par semaine, et puis de se dire, voilà, c'est la vie future que je vais avoir. Donc là, il y a cette difficulté. Il y a un autre problème aussi maintenant, c'est qu'il y a aussi une clientèle qui s'épuise un petit peu. La clientèle aujourd'hui est beaucoup plus jeune. Elle change beaucoup plus. On a beaucoup plus de problèmes à fidéliser la clientèle aussi. Le petit hôtel familial, c'est un mode d'hébargement un peu dépassé, à vous entendre ? Je ne crois pas qu'il est dépassé. Non, non, pas du tout. Il n'est pas dépassé, mais il doit se renouveler. Et on doit aujourd'hui aller vers un tourisme de 4 saisons. On doit aussi aller vers un hôtelier qui offre des possibilités d'activités différentes. Donc tout ça, c'est un modèle à repenser. Bon là, l'Alpina Savoie, il y avait une piscine. Ils ont modernisé au fil des décennies. Il y a eu 3 ou 4 transformations importantes de l'hôtel. Oui, je pense que la succession des générations s'est adaptée. Et c'est là qu'il faut continuer. Mais je crois que la fille a fait une excellente réflexion en se disant, mais maintenant, ce que veulent les investisseurs, c'est une rentabilité. Donc, obtenir une rentabilité immédiate après une transformation d'un hôtel, c'est difficile. Mais est-ce que l'exigence de rentabilité, on ne met pas la barre trop faire vivre une famille ? Peut-être que pour un établissement hôtelier, c'est un objectif déjà noble. Si on veut évidemment que ça rapporte énormément, il faut changer de modèle. Je pense que ça se situe plus au niveau du remboursement, de l'investissement. Là, les banques exigent des remboursements quasi-immédiats dès que les investissements sont terminés. Donc, c'est là qu'il faudrait peut-être changer un peu les conditions 4 pour pouvoir garder ces hôtels familiaux transformés. Mais alors vous, là, c'est un vous collectif, chambre du tourisme, homme politique, est-ce que l'aide à financer des travaux de rénovation ne manque pas dans votre canton ? Alors qu'on a vu que le canton de Vaud, là, récemment, a annoncé tout un plan de financement par le canton d'un certain nombre d'infrastructures, dont des aides à la rénovation d'hôtels anciens. Oui, je crois que là, Christophe peut répondre parce que le grand conseil est en train de plancher maintenant. Vous lui passez la patate de l'infrastructure. Non, effectivement, il y a eu une décision au niveau du canton du Valais pour créer un fonds qui serait alimenté par 50 millions. dont l'affectation n'est pas encore précisée. C'est évidemment pour aider le tourisme. Et une des pistes qui est évidemment explorée, c'est voir dans quelle mesure on peut soutenir l'hébergement marchand. Alors ça peut être évidemment de l'hôtellerie, mais on peut imaginer aussi des appartements de vacances qui seraient mis en location. Mais ce seraient des aides à fonds perdus, des prêts ? C'est une discussion puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit le soutien au niveau de la Confédération ou les soutiens que met en place le canton du Valais, c'est plutôt l'idée des fonds qui sont mis à disposition avec des taux d'intérêt préférentiels ou sans intérêt. Alors que le canton de Vaud, par exemple, depuis plus longtemps, même avant cette aide annoncée, avait une tradition notamment au niveau des remontées mécaniques de mettre vraiment des montants relativement conséquents à fonds perdus. Alors le canton de Vaud a aussi fait de mauvaises expériences, notamment dans les remontées mécaniques. C'est pour ça aussi qu'il a revu récemment l'ensemble de sa politique. Mais je pense qu'on peut donner davantage de moyens que ce qu'on fait aujourd'hui. Maintenant, l'enjeu, c'est évidemment d'avoir un certain nombre de critères ou de conditions pour faire quand même sélectionner et pas avoir cette politique de l'arrosoir où on va donner un tout petit peu à tout le monde, à tous les hébergeurs, à toutes les régions, parce que là, je pense qu'il y a quand même des choix à faire. Alors l'hôtel, Alpina, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste rajouter qu'il y a peut-être aussi deux instruments, on pourrait imaginer un cautionnement de l'État par rapport à un prêt bancaire ou des éléments favorisant ce remboursement que j'évoquais tout à l'heure, en étalant un petit peu plus ces remboursements, en utilisant l'instrument qui appartient en grande partie au canton du Valais, c'est-à-dire la banque cantonale. Alors l'Alpina et Savoie, il a été vendu avec son terrain à des promoteurs qui vont casser, reconstruire plus grands, plus luxueux et des appartements. Donc il y a des investisseurs qui sont prêts à prendre la relève de formes d'exploitation d'un hôtel familial. Oui, heureusement, et ces investisseurs qui viennent maintenant avec des modèles différents, parce que là, la possibilité d'avoir une partie hôtelière, une partie en appartement, certainement en appartement vendu, permettent aussi de récolter des fonds pour la transformation de la partie hôtelière elle-même. Donc c'est aussi des solutions mixtes qu'on doit étudier. Cette approche-là, elle nous semble, au niveau de la Chambre, en tout cas intéressante par rapport à la sauvegarde, justement, de cette hôtellerie. Alors, se pose la question, investissement, d'où viennent ces investissements ? Vous avez entendu les réactions de nos auditeurs sur le répondeur de l'émission. Beaucoup sont un peu, comment on va dire, méfiants sur les fonds venus de l'étranger. Alors, je me lance sur cette thématique. C'est vrai que c'est une question qui est assez récurrente au niveau du développement des stations, pas seulement en Suisse. C'est de savoir, finalement, dans quelle mesure on accepte et jusqu'à quelle hauteur l'arrivée d'investisseurs qui sont extérieurs. Ce qu'on constate, quand même, aujourd'hui, c'est qu'on a la difficulté à trouver des investisseurs suisses qui viennent investir en montagne, notamment à cause, justement, de cette forte saisonnalité dont on parlait tout à l'heure. Et que là, il y a un vrai enjeu qui se règle, en fait, au cas par cas, en fonction des sensibilités, je dirais, locales. Vous avez des lieux où on dit souvent que dans le Haut-Vallée, par exemple, les gens essayent plus de maintenir la maîtrise vraiment du développement. A noter quand même que si vous regardez l'historique dans la partie francophone, mais c'est aussi vrai en grande partie dans la partie germanophone, en fait, on a un attachement, où on le disait en introduction, on va aller à la terre, mais en fait, les gens ont vendu, puisqu'on a autant de résidences secondaires, ils sont bien séparés de ces biens. Donc, on a depuis très longtemps ces investisseurs, alors pas nécessairement pour des gros projets, mais en tout cas, au niveau de la résidence secondaire typique, la plupart des gens, ce ne sont plus des locaux. Donc, il y a une attitude un peu contradictoire. On est attaché à la terre, mais quand même, comme elle rapporte, on la vend, parce que c'est des revenus, quoi. Exactement. En tout cas, moi, au niveau politique, c'est un discours qui ne passe pas toujours en Valais. On a eu toutes nos discussions par rapport à la loi sur l'aménagement du territoire, ou l'Alex Weber. Et c'est vrai qu'on doit quand même reconnaître que, oui, on a un attachement à la terre, ça, c'est incontestable. Mais en même temps, les gens n'ont pas hésité à se séparer de leur terre lorsqu'il s'agissait de pouvoir faire un bénéfice, avec d'ailleurs, aujourd'hui, un autre problème dans nos stations, une partie, en tout cas, celles qui sont à forte, je dirais, notoriété. C'est la difficulté, en fait, simplement, pour les gens du pays de trouver des logements encore en station à des prix abordables, simplement. Tout à fait. Il manque encore des hôtels au jour d'aujourd'hui, à Cran-Montana, par exemple ? Cran-Montana a eu une grosse hémorragie d'hôtels sur les 20-25 dernières années. C'est quand même une station, justement, contrairement à des stations comme Verbier ou Nanda, qui ont émergé après la Deuxième Guerre mondiale avec très peu d'hôtellerie. C'est une station qui avait, historiquement, qui n'avait que de l'hôtellerie. Aujourd'hui, elle a eu une grosse hémorragie sur les 15-20 dernières années. Et on a un renouveau, quand même, que l'on sent depuis quelques années, mais essentiellement sur du haut de gamme, avec, dans la plupart des cas, clairement, des investisseurs qui viennent de l'extérieur, parfois... On peut citer deux exemples. Par exemple, la rénovation récente du Cran-Ambassador, ou bien la construction actuelle de cet hôtel conçu par Mario Botta. Mario Botta, voilà. Et puis, il y en a encore d'autres. Ça, c'est du grand, grand luxe, hein ? C'est du grand, grand luxe. Alors, après, c'est aussi une question de choix ou de positionnement de ces destinations. Il y a un enjeu aussi. Une partie, je pense, de ces hôtels ont des rentabilités qui, à mon avis, ne sont pas évidentes, mais c'est effectivement plutôt des mécènes. Parfois, on dit des gens qui veulent se payer une danseuse, autant que ça soit quelque chose comme ça, parce que, voilà, c'est rattaché à un nom, ils ont les moyens. Parfois aussi, on a des gens qui ont vraiment l'envie de faire quelque chose pour la station. Et en tout cas, typique à Cran-Montana, sans des investisseurs extérieurs, aujourd'hui, je ne vois pas quel projet aurait vraiment démarré. Avec, par exemple, aussi, le projet d'Aminona, relancé il y a sept ans, je crois, par un investisseur russe, dont on ne sait pas grand-chose encore aujourd'hui. Les travaux ont à peine commencé. C'est un peu mystérieux. Ça inquiète un certain nombre d'Autochtones. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de l'origine des fonds ? Est-ce qu'il faut se méfier quand ça vient de l'étranger ? Ou c'est des clichés, ça ? Moi, je dirais qu'il y a des deux. Évidemment, quand les choses ne sont pas très claires, quand ça reste un petit peu nébuleux, il faut avoir une certaine méfiance. Et je pense que ça, c'est le rôle des communes, de s'assurer de la clarté de ceci. Maintenant, on ne peut pas nier que c'est un phénomène international. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui circule. Les investisseurs cherchent à placer leur argent. Si vous prenez l'exemple de Genève ou d'autres villes, beaucoup des fleurons hôteliers, historiques même, ont passé en main étrangère. Donc, pour moi, l'idée que c'est des fonds étrangers qui viennent, mais pourvu qu'on fasse quelque chose, évidemment, avec cette partie de méfiance ou cette partie de contrôle qu'il faut avoir sur l'origine de ces fonds. C'est clair que le but, ce n'est pas qu'on vienne blanchir de l'argent en Valais. En complément, c'est vrai que c'était une vraie question de savoir d'où vient cet argent, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on fait, dans quel type de projet on investit. Vous avez évoqué tout à l'heure Aminona. Pour moi, Aminona, ce n'est pas tout à fait le même genre de projet que les autres projets que vous avez mentionnés, comme par exemple le projet avec M. Botta, qui sont des projets qui se font sur une portion du territoire, au plein centre de la station, une station urbanisée. Ce n'est pas la même chose que d'aller coloniser avec un énorme projet là où aujourd'hui il y a des prairies sèches et des petits oiseaux et des jolies petites fleurs. Ce n'est pas le même enjeu, ce n'est pas le même positionnement. Et d'ailleurs, je pense que si, puisque vous avez évoqué aussi dans un de vos reportages la question de la fusion, si il n'y avait qu'une seule commune aujourd'hui, je pense que ce grand projet-là, s'il devait se faire, il ne se ferait pas à cet endroit-là. Alors celui qu'on va entendre maintenant, il est Valaisan, il est né il y a 27 ans à Sion, même si sur la scène il se fait appeler Yelotis. Son talent dans le domaine de la musique folk a dépassé largement les frontières du canton. Voici Lou Jane dans les échos de Vacarme. Lou Jane That good old song you need to hear Blue Jane She's got words for your bones When winters are long and cold She can help you through the day And she can dance Oh, she can dance It comes from my heart 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 Love comes from my heart Love comes from my heart Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le malheur de mon pays, que j'adore le Valais, c'est que les règlements de construction ne sont pas si mal, ils sont même bien, mais il y a trop souvent des dérogations. Et j'espère qu'avec l'application de la loi, on peut continuer à construire, mais sans trop construire. Suite des échos de vacarme consacrés à l'hébergement touristique en Valais, un canton où, selon l'ancien promoteur immobilier Gaston Barras, que l'on vient d'entendre, il y aurait trop de dérogations aux lois sur la construction. Raymond Carupt, je rappelle que vous êtes président de la Chambre valaisanne de tourisme. Vous êtes d'accord avec cet avis ? Non, je ne suis pas d'accord avec cet avis. Peut-être qu'historiquement, ça s'est passé comme ça, mais je crois qu'aujourd'hui, l'application des lois se fait de manière stricte. C'est clair qu'on a vécu dans les années passées, je parle là des années qu'on a appelées les 30 glorieuses à partir des années 60, toute une série, mais qui était plutôt liée à des copinages ou à des choses comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, ça s'est terminé. On ne peut plus parler de ce type de choses. Vous êtes d'accord avec ça, Christophe Cléva ? Je rappelle que vous êtes géographe spécialiste du tourisme et valaisan aussi, donc ? Aujourd'hui, c'est la situation à évoluer. Moi, contrairement à ce qu'a dit M. Barras, je ne pense pas qu'il y a eu en tant que dérogation aux règlements. C'est simplement que tant les plans d'aménagement, que les règlements étaient extrêmement généreux sur les possibilités de construire, que ce soit en termes de surface qui ont été mis en zone à bâtir, aussi de surface où il fallait, il ne faut pas se ferrer le cheval pour tenir à quatre pattes tellement c'était pentu, mais ça ne fait rien, c'était quand même dans la zone à bâtir. Alors là, il y a eu des choses, mais après, je pense qu'on a exploité au maximum, on a un peu utilisé l'aménagement du territoire comme une sorte de planche à billets aussi pour créer des revenus, c'est vrai, pour toute une série de familles. Donc moi, c'est plus l'autolac que je vois le problème que sur vraiment des constructions qui se font de manière illégale. Pas tant des postures où les gens étaient dans l'illégalité, mais plutôt des politiques publiques très faibles. Exactement, exactement. Et du coup, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Oui, enfin... Bon, on caricature, là. Ça permet des arrangements, quand même. C'est ça. Alors là, je vous propose d'aborder le chapitre sensible des résidences secondaires. On va retourner à Crans-Montana avec un nouvel extrait de reportage de Cécile Guérin. Elle va nous faire rencontrer un hôtelier, Jean-Daniel Cliva. C'est un homonyme, un parent ? Pas un parent. Pas un parent ? Non. D'accord. Alors, Jean-Daniel Cliva, en plus de gérer son hôtel, il s'est mis à louer des appartements à la semaine. Il faut dire qu'à Crans-Montana, on compte 45 000 lits en résidence secondaire, dont une grande majorité sont vides. 300 jours par an, on en reparlera. Louisa ? Oui. Tu nous fais visiter après... Qu'est-ce que tu peux m'ouvrir comme appartement ? J'ai une appartement qui est propre, c'est l'Othlès. Il n'y a personne dedans ? Non. Pardon. Sport Palace, programme des animations, ben voilà. Après ce qui va les ans, jeudi festif, carnaval, Pâques, chasse aux trésors. Il y a de quoi faire. Ah mais la station, elle est dynamique. Alors là, à ce niveau-là, je crois qu'on n'a pas trop de soucis à se faire. C'est plus ces pics qui sont parfois un petit peu difficiles à gérer. C'est-à-dire beaucoup de monde à Noël, beaucoup de monde à Carnaval. On est vraiment, clairement, en suroccupation à des périodes comme Noël. Et puis tout d'un coup, près de janvier, il n'y a personne. Il ne se passe plus rien. Jean-Daniel Clivin, on va rentrer dans l'appart. Donc ça, c'était comme c'était à l'origine. Une table en formica. Des chèves design, des tables en formica. C'est hyper cool. Nous, maintenant, notre objectif, c'est vraiment de le booster et puis de faire en sorte que ça se loue encore mieux. Ça se loue combien ? C'est un quoi, là ? Il y a combien de pièces ? Il y a deux petites salles de bain. Il y a deux salles de bain, deux chambres. Deux chambres. Et là, on est à peu près à 1000 francs la semaine. C'est nouveau qu'un hôtelier fasse de la para-hôtellerie, c'est-à-dire s'attaque au marché de la location saisonnière. À la base, moi, je suis hôtelier. Et puis cette résidence est une résidence avec 25 appartements qui étaient pratiquement vides ces dernières années parce que cette résidence a encore un système de timeshare. C'est-à-dire qu'il y a des propriétaires de semaines qui sont plus qu'au nombre de 7 %, je crois, de l'ensemble. Et donc, j'ai fait un deal simplement avec le propriétaire des 93 % restants en disant, écoutez, moi, je serais assez intéressé de rénover les appartements si j'ai un bail assez long, d'une dizaine d'années. Et je ferai, en fait, la location de ces appartements-là rénovés dans une résidence qui partage, justement, des appartements en timeshare et des appartements que moi, je peux utiliser pour la location. Ici, on est à Grand-Montana. Bon, on est juste après la saison carnaval. Tout est vide. Alors oui, ça, c'est... Pour un hôtelier comme moi, ce n'est pas un secret. Et c'est extrêmement clair pour nous. Aujourd'hui, on a un problème d'occupation. Ce n'est pas qu'on ait un problème de demande. Je crois que la demande est là. On est en dessous de 2 500 lits hôteliers et on a été près de 7 000. Donc, ce qui a influé grandement aussi sur ce que j'appellerais le produit intérieur brut puisque, évidemment, tous ces clients d'hôtels qui viennent moins, c'est tout ça de moins de dépensés dans nos commerces. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple tout bête, les résidences secondaires telles qu'elles sont utilisées chez nous génèrent probablement, en termes de nuitée effective par lit, à peu près 10 fois moins que même un hôtel avec un taux d'occupation qui n'est qu'à 50%. Christophe Cliva, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative d'un hôtelier qui loue donc des appartements dans des résidences secondaires apparemment chroniquement sous-occupées ? Je pense que c'est une excellente initiative. C'est vrai que nous, du côté des Verts, en Valais, par exemple, on était vraiment le seul parti à soutenir l'Alex Weber pour cette raison-là, en disant qu'il faut un électrochoc qui pousse les acteurs, en fait, à agir de manière différente. C'est-à-dire, le plus simple, c'est de continuer à faire des résidences secondaires. Sauf, et Cran-Montana est un excellent exemple pour ça, puisque ce sont les premiers à être partis sur la résidence secondaire. D'ailleurs, c'était M. Gaston Barras, qui, en tout cas, dit souvent que c'est lui qui a popularisé ce modèle à partir de la fin des années 50. Et ils se sont rendus compte que c'est intéressant dans une première phase, une première génération, puisque ça rapporte, effectivement, passablement au niveau de la construction. Il y a plus de monde qui sont là. Mais après, sur le long terme, très clairement, Cran-Montana a cannibalisé l'hôtellerie, qui a diminué de manière massive et importante. Mais pourquoi ? Plus d'espace pour construire des hôtels ? C'est-à-dire que c'était beaucoup plus intéressant. Il y a toute une série d'hôtels qui ont été transformés en appartement de vacances. On dit souvent l'histoire de l'hôtelier qui va voir son banquier pour obtenir des fonds pour la rénovation. Et il ressort avec des fonds, mais pour transformer en résidence secondaire. Et en plus, pour le banquier, c'est des nouveaux clients futurs qui sont là. Sauf qu'il y a moins de monde. C'est ce qu'a très bien montré Jean-Denis Clivat. Il y a beaucoup moins de monde en station, à part ces périodes de pique où les propriétaires de résidence secondaire sont là. Et ensuite, c'est encore plus difficile de faire vivre un hôtel lorsqu'il y a peu de monde en station. Mais le problème des lits froids, je crois que vous avez dit un moment qu'il y avait en Valais, donc c'est un phénomène qui dépasse largement Grand-Montana, plus de lits froids que de lits chauds. Donc plus de lits inoccupés en résidence secondaire que de lits occupés par des balaisants toute l'année. Tout à fait. Si tous ces lits étaient pleins, on double. Mais alors, j'allais vous dire, et alors, quel est le problème ? Alors le problème, il est simplement que vous avez ces lits qui sont peu occupés. C'est pour ça qu'on parle des lits froids. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un lit hôtelier avec un taux d'occupation sur l'année à 45 ou 50 %, vous avez des taux d'occupation de 10, de 15 %. Vous avez un autre problème. Mais quel problème ça pose en fait ? En fait, vous avez beaucoup moins de gens qui sont là. dans les commerces, ils ne prennent pas des forfaits des remontées mécaniques. Les remontées mécaniques, maintenant, les sociétés, depuis quelques années, ont vraiment pris conscience de ça et certaines se lancent aussi ou reprennent un petit peu en catastrophe des hôtels parce qu'ils ne veulent pas que ça se ferme la saison suivante parce qu'ils savent que si ça ferme, ça fait tant de centaines de forfaits de ski en moins. Donc là, il y a un vrai enjeu et c'est aussi la question de savoir est-ce qu'on vit du tourisme ou est-ce qu'on vit de la promotion immobilière ? Sachant que la promotion immobilière, il y a un moment où ça se termine. Dans la vallée du Trian, Raymond Carupt, même problème ? Même problème dans la vallée du Trian sauf que le problème vient de la fermeture des hôtels. Il y a beaucoup d'hôtels qui ont fermé et qui ont été une partie transformés en appartements. Et puis, le phénomène vient qu'on a maintenant des lits qu'on constate non plus simplement froids mais congelés. Où il y a des gens qui ont investi dans des appartements ou dans des chalets et qui n'y viennent pas du tout. Ou là, simplement, ou parce que c'est un héritage ou parce qu'il n'y a plus d'intérêt à venir. Et là, c'est un phénomène qui commence aussi à nous préoccuper. Et pour le moment, ils ne veulent pas vendre. Donc, la question, c'est toujours la même. Ça peut être une voirie où il y a des difficultés de partage. Mais enfin, on a constaté quelques-uns de ces... La chose qui est aussi pour moi importante, ce n'est pas seulement l'occupation, c'est de se dire maintenant comment faire pour inciter les gens à louer. On a entendu dans les réactions tout en début d'émission, le problème, c'est chez moi. Je n'ai pas envie d'avoir chez moi des gens extérieurs. Et il faut aussi dire qu'il y a pas mal de valaisans qui ont leur propre chalet ou leur propre résidence secondaire qui ne sont pas prêts non plus à louer. Donc, comment inciter et quelles mesures on pourrait trouver dans les communes pour, je dirais, récompenser ceux qui mettent à disposition leur chalet et qui font tourner les commerces, les magasins de sport, etc. Ça, c'est un des points qui devra être soulevé assez rapidement. Vous avez aimé l'électrochoc de l'Alex Weber pour reprendre l'expression de Christophe Clivin. Vous n'avez pas milité pour vous. Non, je n'étais pas pour parce que la manière était un petit peu brutale. Mais je dirais que finalement, si on se retourne un peu vers le passé, c'est chaque fois qu'il y a une crise qu'on a mieux redémarré après. Si je prends l'exemple de la viticulture en Valais, la fameuse crise des années 83-85, a permis une remise en question totale du système, du milieu. Et aujourd'hui, on a vraiment quelque chose qui fonctionnait. Je crois que dans le tourisme, le tourisme avait peut-être besoin, je dirais un peu grossier, d'un pied aux fesses pour qu'on redémarre et qu'on réfléchisse à d'autres modèles. Accepté par le peuple en 2012, donc depuis deux ans et des poussières, vous sentez justement cette remise en cause salvatrice ? Oui, mais je crois qu'en tout cas au niveau des acteurs, peut-être pas au niveau des politiques, mais en tout cas au niveau des acteurs du tourisme, on sent qu'il y a prise de conscience, on sent qu'on n'est pas tout seul. Et puis, on a fait des immenses erreurs pendant la campagne. On s'est permis, notamment publiquement dans les médias, de critiquer les autres cantons parce que finalement, c'est le plus du 50% de notre clientèle, le reste de la population suisse. Donc si ces gens-là estiment que pour venir en Valais, il faut un peu plus de paysages et puis un peu moins de béton, je crois que c'est aussi une réalité à prendre en compte. Vous écoutez la première, les échos de Vacar, mais là tout de suite, un vaudois établi en terre valaisanne, Pascal Rinaldi. Passer le zénith. Je suis un peu à l'ouest de l'Éden et quitte que quitte, pour le temps qu'il me reste, je m'aigraine. J'étais supposé rester quoi ? Aux appels de bichos à bois, à leur jolie corne d'oliphante. J'étais censé rester de marbre, prendre racines au pied d'un arbre, sans jamais dévaler la pente. Que faire de ma peau, sinon la vendre, sinon la vendre, au plus offrant, à la demande. Et je m'en vais dans la merzone, chercher un boulot à mi-temps, dresseur de fauves et d'amazones, et feuilleur de roses et des vents. Dealer de barils de poudre, pour petite fille aux allumettes, me noyer dans un dé à coudre. Je suis un peu à l'ouest de l'Éden, et quitte que quitte, pour le temps qu'il me reste, je m'aigraine. J'étais censé rester stoïque, ne pas dériver de l'orbite, à peindre la queue des comètes. J'étais supposé à volo, m'en tenir au point cardinaux, ne pas jouer les girouettes. Que faire de ma peau, sinon la vendre, au plus offrant, à la demande. Et je m'en vais dans la merzone, chercher un boulot à mi-temps, dresseur de fauves et d'amazones, et feuilleur de roses et des vents. Un nouvel homme né sous X, sniffeur de ligne pour vol, au coste, brasseur de cendres et de phénix, et de le coste. De faire de ma peau, sinon la vendre, au plus offrant, à la demande. Et je m'en vais dans la merzone, chercher un boulot habitant, dresseur de fauves et d'amazones, et feuilleur de roses et des vents. Dealer de marine de poudre, pour petite fille aux allumettes, me noyer dans un délai coudre, à la sauvette, passer des élites. Et je m'en vais dans la merzone, chercher un boulot habitant, dresseur de fauves et d'amazones, et feuilleur de roses et d'amazones, et quitte que quitte, pour petite fille aux allumettes, pour le temps qui nous reste. Et je m'en vais dans la merzone, chercher un boulot habitant, dresseur de fauves et d'amazones, et feuilleur de roses et d'amazones, et quitte que quitte, pour petite fille aux allumettes, pour le temps qui nous reste. Quelle politique d'hébergement touristique en Valais, alors du franc fort et des lois sur l'aménagement du territoire ? Alors depuis le début de l'émission, on a parlé de l'hôtellerie, des résidences secondaires. On va maintenant, si vous le voulez, s'interroger sur les outils et les moyens d'une politique touristique digne de ce nom, dans le canton du Valais. Pour cela, on va retourner une dernière fois à Cran-Montana, où la reporter de Vacarme, Cécile Guérin, a plongé dans la campagne de votation concernant la fusion de quatre des six communes du Haut Plateau. L'Inse et Icogne avaient depuis longtemps dit non au mariage. En revanche, les habitants de Chermignon, Randonne, Montana et Molins voteront le 14 juin prochain. Écho de la campagne dans un débat citoyen à Chermignon. Quand vous voyez la situation économique qu'on a dans la région, avec les lois qui arrivent, le tourisme, la crise de l'euro, aujourd'hui, on va être fort. Est-ce qu'on est fort en restant chacun dans notre coin ? Est-ce qu'on ne doit pas une fois pour toutes se dire « Mais moi, ma femme vient de Montana, Marius Robir est originaire de Montana. » On est tous ensemble. On ne fusionne quand même pas avec un village de Pologne. On ne fait pas la fusion pour vous, on ne fait pas pour moi la fusion. Aujourd'hui, on fait la fusion pour nos enfants. Et si vous voulez que ces gens aient un avenir ici, si vous voulez qu'on avance, vous parlez avec les gens qui travaillent dans le tourisme, en station ? Vous parlez avec ces gens ? Et je peux vous dire une seule chose, c'est que si cette fusion, elle ne passe pas, au point de vue psychologique, elle va avoir un effet négatif qui est terrifiant. Et sinon, on va la payer. Mais on va la payer aussi dans les villages. Parce que la fusion, l'économie touristique, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement l'affaire des gens de la station. Parce que le munisier, le serrurier, tous les gens vivent avec le tourisme. Et aujourd'hui, on ne peut plus se battre entre nous. Aujourd'hui, on doit se battre contre la Turquie, contre les Russes. Ça, c'est l'autre. Là, on doit se bagarrer. On ne peut plus entre nous. Je dois dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Avec la fusion, on perd notre identité. On perd notre esprit de combativité. On perd l'esprit de compétitivité. Avec la politique chermignonnade, il y a beaucoup, beaucoup de positifs. Je vous donne un exemple. Donc, deux excellentes fanfares qui ont fait des cartons sur le plan national ainsi qu'au niveau de leurs solistes. Il y a quelques années, voilà un deuxième élément. Dans le domaine touristique, ce sont les chermignonnades qui ont été les moteurs du développement de la station. Je veux, par exemple, citer les familles Barras, Bagnou, Bombin, Duc, Mudry, Ré, qui ont construit 20 établissements hôteliers. Et encore aujourd'hui, les chermignonnades sont là dans toutes les grandes manifestations. Et ils sont les moteurs dans les manifestations de golf et de ski. À mon humble avis, je conclue là, à mon humble avis, la fusion est un peu prématurée. Parce qu'elle va beaucoup trop vite. Merci. Alors, Raymond Carupte, Christophe Cliva, la fusion des quatre communes du plateau, ce n'est pas gagné. Non, ce n'est pas gagné parce que le périmètre, il n'est peut-être pas idéal. Puisque c'est vrai que ça fait plus sens d'avoir les six communes. En tout cas, l'un, c'est une partie de la station est là. Bon, la résistance qu'on a entendue, ce n'est pas tant sur le périmètre que sur le clocher. L'attachement au clocher. Maintenant, moi, j'ai quand même bon espoir que ça passe. Et puis, on a quand même toute une partie des gens. J'espère que notamment les nouveaux arrivants, parce que c'est des communes qui ont beaucoup grandi, avec beaucoup de gens aussi qui sont venus de l'extérieur ou des autres communes. Ils aient l'ouverture pour dire maintenant que ce serait quand même beaucoup plus facile à gérer une seule commune au lieu de quatre. Bon, ça ne sera pas six puisqu'il y en a deux qui ont dit non, les plus riches. Oui, mais à terme, si les quatre font le pas, je pense que dans moins d'une décennie, l'Ans, en tout cas, va rejoindre et il cogne probablement aussi. Donc, vous y croyez ? Je ne sens pas du tout, c'est très difficile à sentir parce que les gens ne s'expriment pas nécessairement. Mais j'espère vraiment et en tout cas, il me semble que du point de vue des acteurs vraiment en tout cas touristiques, je me rappelle, il y a eu longtemps des discussions sur cet aspect-là. Il y a même cent ans, il y avait carrément les gens du Haut Plateau qui avaient demandé d'être séparés des autres villages pour être une seule commune au Conseil d'État valaisan dans les années 1930. Donc, c'est une question qui est vraiment récurrente. Mais je me rappelle qu'il y a 20 ou 30 ans, ce n'était pas si évident même dans les milieux touristiques pour dire oui, il faut absolument cette fusion alors que maintenant, je crois que les gens qui sont en contact n'ont aucune hésitation sur la pluie-value que pourrait apporter cette fusion. Raymond Carupte, ça s'est fait ailleurs des fusions de communes dans les Alpes-Valaisannes ? Oui, ça s'est fait notamment dans la Vallée de Conches, le haut de la Vallée de Conches où trois communes ont fusionné. Il y a eu beaucoup d'exemples et c'est vrai que... Des exemples positifs qui ont débouché sur des projets touristiques intéressants ? Des exemples positifs parce que ce qu'on arrive à réaliser dans ces communes maintenant, c'est une diversification. On parlait tout à l'heure de diversification dans le tourisme où une des communes peut plus mettre l'accent sur la remontée mécanique, une autre peut-être plus sur le secteur hôtelier, une autre peut-être plus sur des activités d'été, d'automne ou du printemps. Et en mettant ces communes ensemble, on coordonne tout ça et puis on crée une attractivité qui est meilleure. Qu'est-ce que vous avez fait dans la Vallée du Trien pour prendre encore un exemple ? Alors dans la Vallée du Trien, vous avez directement participé ? Oui, tout à fait. On a créé une société de promotion pour l'ensemble de la Vallée auxquelles participent toutes les communes et la compagnie de chemin de fer. Y compris Valorcine. Y compris la commune française de Valorcine. Donc les quatre communes suisses et les TMR. Et on a réussi avec cette société de promotion à mettre autour de la table, autour d'un conseil d'administration, le maire de Valorcine, les présidents de communes, le directeur de TMR et ensemble, pensée entière de la Vallée et non plus chaque clocher par le président du village. Et pour tout ? Pour le ski ? Pour les transports ? Pour l'ensemble de la problématique touristique. Et l'idée, c'est aussi d'aller un petit peu plus loin et d'intégrer aussi le reste de l'économie dans ce système. Alors Christophe, qu'il va au sein notamment d'Altitude 1400, l'association dont vous faites partie, il y a plusieurs années que vous invitez les élus et les citoyens valaisans à dépasser les frontières communales justement pour penser l'aménagement touristique de la montagne de manière plus large. pourquoi ça coince encore ? Pourquoi il y a des résistances ? C'est vrai que l'autonomie communale est très très forte à la fois au niveau des compétences qui sont accordées aux communes mais aussi dans les esprits. C'est-à-dire de passer au-dessus de la frontière communale, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Il y a tout un discours aussi où justement on veut éviter que le pouvoir de décision monte au niveau du canton respectivement au niveau de la confédération. Mais peut-être parce que vous, les chercheurs et les hommes politiques, vous avez vite fait de confisquer des choses qui appartiennent aux habitants aussi, les techniciens, ceux qui savent. Alors, oui, mais en fait, on met souvent en avant le principe de subsidiarité en disant justement qu'il faut garder au niveau vraiment local toutes les compétences tant qu'elles peuvent être de manière satisfaisante, je dirais, gérées à ce niveau-là. Dans toute une série de thématiques dont justement la promotion mais aussi l'offre touristique, on se rend compte que si on réfléchit à l'échelle d'une commune, on ne va pas s'en sortir. Et un des gros problèmes qu'on a par exemple aujourd'hui au niveau du Valais, c'est que toutes les stations ont un petit peu la même offre avec une difficulté à se positionner sur des clientèles cibles, sur des... Attendez, restez. Non, je me suis dit que je vous interromps, c'est une question importante. Évidemment, quand il s'agit de mettre en œuvre, il faut être un professionnel du tourisme ou de l'aménagement pour mener à bien des transformations. Mais quand il s'agit de décider, là, on est sur le terrain politique au sens noble et large du terme. Pourquoi les habitants ne seraient pas capables de savoir ce qui est bon pour leur territoire ? Non, ce n'est pas les habitants. Aujourd'hui, au niveau d'une commune, ce sont les élus évidemment, au niveau d'assemblées primaires ou des parlements, respectivement, des décisions par rapport à ce qu'il faut faire ou pas faire. Votez pour moi, je m'occupe de tout. C'est peut-être à ça que les habitants réagissent. Ils veulent garder une maîtrise plus directe. Mais moi, je ne suis pas sûr. Enfin, moi, j'ai plutôt l'impression que ce soit au niveau des communes ou au niveau du canton qu'à ce niveau-là, parfois, la population est plus avancée que les élus qui, eux, sont plus ancrés sur leur pouvoir ou sur leur territoire. Et en tout cas, au niveau des prestataires touristiques, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, ils sont plus avancés sur ces questions de collaboration parfois que les élus ou sur les enjeux qu'on a parlé tout à l'heure au niveau de l'hébergement. Maintenant, un absent pour moi assez fort en Valais, c'est le canton. J'allais y venir. Par rapport à ce qu'on peut voir, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure du canton de Vaud, qui a vraiment... Au bout d'un moment, le conseil d'État vaudois a dit maintenant, ça suffit. Vous, vous mettez ensemble toutes les alvodois, y compris le pays d'en haut. Vous travaillez ensemble, sinon vous n'avez plus un franc. Et toutes les stations se sont groupées ? Elles n'ont pas trop eu le choix, elles ont dit, on le fait. Alors, c'est vrai que la configuration politique n'est pas du tout la même. En Valais, toutes les communes sont concernées par le tourisme, donc c'est beaucoup plus difficile pour le conseil d'État de dire, non, maintenant, ça suffit, vous travaillez ensemble à toute l'échelle d'une Valais, sinon vous n'avez plus de sous. Vraiment, Carude, vous partagez ce regret ? Oui, je le partage, on le constate souvent aussi. Je dois dire maintenant... C'est le peuple valaisan qui a dit non à cette orientation. Oui, en 2009, où la loi prévoyait... Rejetée ? Oui, qui a été rejetée assez massivement par la population parce que la loi prévoyait une position beaucoup plus directive du canton. Mais la nouvelle loi qui est entrée en vigueur aussi permet et donne plus d'autonomie. Et ce qu'il faudrait arriver maintenant au niveau du canton, et ça, c'est ce que je préconise aussi, c'est que dans la distribution d'aides, on cible vraiment les entités qui ont l'intention de se mettre ensemble et qui ont la volonté de le faire. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'esprit de clocher, mais cet esprit de clocher, il est ancré dans le sang du valaisan. C'est sa terre, c'est son village. Donc, pour dépasser ça, s'il y a un intérêt économique derrière, on arrivera à y venir. Mais je crois qu'aujourd'hui, et là, je partage tout à fait vos avis de tout à l'heure, le canton a un rôle beaucoup plus actif à jouer. Ça sera la conclusion de cette émission. Merci à tous les deux d'être venus dans les échos de Vacarme en ce week-end pascal. Merci de l'invitation. Bon retour en Valais. Merci. Et belle fête de Pâques. Merci à vous aussi. Ceux et celles qui ont rendu possible la réalisation de cette émission, Cécile Guérin, Stéphanie Coudray et Delphine Sage, Marine Aimon, Stéphanie Jovanovitch, Jérôme Nussbaum et Didier Rossat.